L'écouté des députés de la communication Depuis 2005, l'OSDIS-44 a mené plusieurs actions de communication pour promouvoir les DAF, détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Dans le prolongement de ces actions de communication, nous avons pensé pertinent d'utiliser les volets des engins d'incendie pour apposer un visuel promouvant ce dispositif d'alerte. Nous avons choisi d'utiliser les fourgons Pompton du département, les 9 fourgons qui réalisent le plus de sorties à l'année, soit 4400 sorties. Le visuel que nous avons choisi d'apposer est volontairement accrocheur, représentant un bébé et des flammes, parce que nous avons pensé que cette image ne pouvait pas laisser indifférent le public, public qui ne peut pas rester non plus indifférent à l'idée de mettre en danger la vie des enfants et de leur famille. Alors en France, les incendies, ce sont en moyenne 800 morts tous les ans, dont 30% d'enfants. Il faut savoir une chose, c'est que 70% des incendies mortels ont lieu la nuit. Pourquoi ? Parce que contrairement à une île de reçue, ce ne sont pas les flammes qui tuent, mais ce sont les fumées. Alors les fumées, elles sont chaudes et inflammables, elles peuvent vous brûler. Elles sont également mobiles et envahissantes, donc elles vont prendre tout l'espace dans votre logement. Elles vont vous empêcher de regagner la sortie. Et puis surtout, elles sont toxiques, donc elles peuvent vous intoxiquer durant votre sommeil. D'où l'intérêt d'avoir un appareil qui permet de faire une détection précoce de ces fumées. Donc le détecteur de fumée, c'est une petite boîte comme celle-ci, qui s'accroche au plafond. Son objectif principal, c'est donc de détecter la fumée le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on le place dans les couloirs, dans les salons et surtout à proximité des chambres. L'objectif du détecteur, c'est de vous réveiller la nuit en produisant un signal sonore de 90 décibels. Comment il fonctionne ? C'est tout simple. Il fonctionne avec une petite pile 9 volts, qui a une durée de vie en général de 5 ans. Et on a une émission d'un signal sonore lorsque la pile est en train de charger. Donc que faire en cas de déclenchement d'un détecteur de fumée ? Il faut sortir de votre logement et ne plus revenir en arrière. Pensez, quand vous sortez, à bien fermer toutes les pièces, ce qui va éviter la propagation des fumées et ainsi la propagation de l'incendie. Alors on retrouve ces appareils dans tous les magasins de bricolage. Pour la modique somme de 15 euros, veillez cependant à respecter la norme NF-EN 14604, qui est gage de fiabilité. Et puis pour conclure, si ces appareils seront obligatoires en mars 2015, le feu va continuer à faire des victimes d'ici là. Donc n'attendez pas cette date, équipez-vous dès maintenant. Sous-titrage ST' 501